Mes chers collègues, nous restons en Charente-Maritime avec M. Olivier Falorni pour une question à M. le ministre de l'Economie et des Finances. Merci M. le Président, Mme la Ministre. La situation est inquiétante, elle est grave, elle est même tragique pour des milliers de Français, bientôt des centaines de milliers. Au début du mois, nous apprenions qu'une énième compagnie d'assurance, celle-ci danoise, était placée en liquidation. Cette société d'assurance, agréée au Danemark, a commercialisé en France pendant des années, sous le régime de la libre prestation de services, des contrats d'assurance, à des particuliers et à des professionnels français, notamment dans le domaine de l'assurance construction et responsabilité civile décennale. Alors, le scénario est toujours le même. Alors que des particuliers, victimes de malfaçons sur un immeuble, achetés en VEFA ou après des travaux de rénovation, ces particuliers découvrent que leur assureur d'hommage ouvrage, censé les indemniser de ce préjudice, a disparu. Disparu comme Kudos, cette société danoise, ou Gable, Elite, CBL, groupe d'assurance néo-zélandais, dont dépendaient notamment les compagnies Alpha et SFS. Quant aux promoteurs ou artisans contre lesquels il est possible de se retourner dans le cadre de leur responsabilité décennale, et bien figurez-vous qu'ils étaient garantis par ces mêmes assureurs low-cost, étrangers, qui échappent au contrôle du gendarme français du secteur, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR. Ces structures, souvent adossées à des sociétés basées dans des pays offshore, représenteraient environ, selon les estimations avancées par plusieurs professionnels de l'assurance, 200 000 contrats en dommages ouvrages et responsabilités civiles décennales. Alors, le Fonds de garantie des assurances obligatoires, le FGAO, doit couvrir ce type de situation, mais son champ d'action est limité, car non seulement il n'intègre pas la garantie responsabilité civile décennale pour les professionnels, seulement la garantie dommages ouvrages pour les particuliers, mais de surcroît, il ne couvre l'activité des assureurs en libre prestation de services qu'à partir du 1er juillet 2018, cette date qui correspond à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 27 novembre 2017, relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, et bien cela exclut tous les contrats d'assurance souscrits ou renouvelés antérieurement au 1er juillet 2018. Alors, Madame la Ministre, ma question est double. Premièrement, comment allez-vous agir auprès de la CPR pour opérer des contrôles plus efficaces, afin de mieux protéger les assurés français ? Deuxième question, comment le FGAO peut se mobiliser pour répondre aux défaillances des assurances et indemniser les assurés ? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Falorni, Depuis 2003, le dispositif de solidarité nationale confié au FGAO offre un haut niveau de protection des particuliers victimes d'un dommage en cas de retrait d'agrément d'un assureur dans les secteurs automobiles ou de la garantie de dommages aux ouvrages. L'extension de ce dispositif aux assureurs opérant en France en libre prestation de service est effective depuis le 1er juillet 2018 et concerne tous les contrats d'assurance souscrits ou renouvelés à compter de cette date. Cette réforme améliore la protection des particuliers souscripteurs d'une assurance d'hommage-ouvrage tout en garantissant la pérennité financière du dispositif. En l'absence de mécanismes harmonisés et efficaces au niveau européen, notamment par des remboursements entre fonds de garantie nationaux, toute extension rétroactive aurait pu financièrement déséquilibrer la mission défaillance du FGAO de manière très importante, voire remettre en cause son existence même. S'agissant des assurés en dommage-ouvrage, se trouvant sans couverture du fait des défaillances que vous évoquez, pour un contrat souscrit avant le 1er juillet 2018, une solution de place devrait pouvoir être trouvée. D'autres assureurs apparaissent en effet en mesure de se substituer aux défaillants pour proposer aux assurés une nouvelle garantie afin de couvrir les sinistres dont la manifestation resterait à venir. Il s'agirait d'inciter les assurés à souscrire sur la base du volontariat de nouveaux contrats. Un accord de place entre assureurs opérant dans le domaine de la construction permettrait d'adapter la tarification et la sélection du risque pour reprendre l'ensemble des souscripteurs victimes de défaillances en cours. Des échanges ont été engagés en ce sens par mes services avec la Fédération française des assurances, FFA, qui s'est déclarée prête à travailler sur une telle option. S'agissant d'une assurance obligatoire, je rappelle qu'un assuré qui se verrait opposer un refus de la part d'un assureur sollicité pour y solliciter le bureau central de tarification qui a pour mission de fixer le montant de la prime moyenne dans laquelle cet assureur est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé. S'agissant de l'ACPR, je reprends contact avec mes services pour regarder de quelle manière les contrôles peuvent être renforcés sur le point que vous mentionnez. Je pense que ça va dans le sens d'ailleurs d'une plus grande transparence fiscale. Voilà les éléments que je vous ai dit. Merci Madame la Ministre.